Les maisons de santé, ce sont des regroupements de professionnels de la santé qui travaillent ensemble pour offrir une meilleure offre de soins. Cette offre de soins passera par plusieurs formes, puisque derrière les maisons de santé, on peut retrouver des maisons médicales, on peut retrouver des pôles santé ou des centres de soins. Seule maison de santé entre dans le cadre d'une loi qui a été édictée maintenant dans le début des années 2000. Ces maisons de santé répondent à un besoin fort, sous contrainte ou volontaire. Sous contrainte, c'est tout simplement générationnel. Il y a de moins en moins de médecins, une féminisation de la profession et la volonté des uns et des autres d'exercer ou de retrouver un exercice un peu hospitalier. De la santé, pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, pouvoir échanger sur le cas de tel ou tel patient, ne pas être seul face à l'inconnu du patient. Pour les pouvoirs publics, l'enjeu est très fort. En effet, devant le manque de médecins, il y a la baisse des soins, il y a les zones dites blanches, tout le monde en a entendu parler. Donc les pouvoirs politiques ont aussi cette forte pression pour occuper le territoire, offrir la meilleure offre possible au maximum de citoyens. Il y a aussi une contrainte qui est une contrainte de qualité du soin et une contrainte préventive. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501